La tête par Chios, Kone, en train de fixer son défenseur, la frappe de Kone, et qui a été déviée par Kai Kamara, 1 à 0. Arrégatez-vous messieurs, la pelouse elle est parfaite pour les glissades aujourd'hui. Bravo Kai Kamara, avec le talon, qui vient dévier une initiative d'Ismaël Kone, qui n'était pas forcément la plus évidente. Parce qu'à sa gauche, dans le coin de la surface de réparation, il a Joe Wallerman. La solution facile, c'est de décaler Wallerman, un centre, et on fait confiance à son aîné. Non, il a pris une initiative, ça lui avait déjà souri face à Chicago, Kone avait marqué un fort joli but. Là, il décide de rentrer sur son pied droit, d'envoyer un centre-tir assez fort dans la surface. Et Kamara, en renard des surfaces, expérimenté le renard qui plus est, vient mettre son petit talon. Stoney là est pris sur son déplacement gauche, et c'est 1 à 0, Montréal, grâce à Kai Kamara. C'est son douleur. On oublie le ballon, ça permet au CF.1 de regarder vers le but adverse, Kamara ! Eh bien, ça vient en paire. Regardez-moi ce groupe. Regardez-moi ce groupe. Quelle belle unité, quelle belle solidarité sur le banc. Tout le monde est content pour Kai Kamara. Et quelle passivité et naïveté dans la défense de Chicago aussi. À trop de moments depuis le début du match, il les regarde jouer, il n'anticipe pas les passes, les relais. Il joue l'adversaire et pas le ballon. Et là, il y a cette récupération de Zachary Broguillard et Ismaël Coné à nouveau, qui combine, cette fois un peu plus consciemment, un peu plus volontairement, avec Kai Kamara. Tout de suite, pour son aîné, Kai Kamara se retourne.